Gagnon de Dieu, bonne nouvelle année 2023, que Dieu vous bénisse, parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous aimez Jésus, pour moi qu'il vous bénisse, pour cette nouvelle année, bonne année, un grand, shalom dans cette année, un shalom que le monde ne peut jamais donner, en cette année nouvelle, que je vous bénisse, commençons-là avec Jésus, commençons cette année, avec la parole du soir, la pluie de la vieille saison, la lumière pour cette année 2023, nous nous approchons au bien-aimé, nous nous approchons du moment qui nous entendons tous, par la foi, par Jésus, soyez bénis, cher bien-aimé, nous sommes passionnés à carrément une épouse, nous sommes entre frères, nous dispensons la parole de Jésus-Christ, la parole simple, la parole limpide, la parole potable, la parole pure, la parole sans ajout, la parole sans rétrait, la parole de Jésus, Alléluia, qu'on s'étale et à Jésus, qu'on vit s'étale et à Jésus, Alléluia. Nous sommes sur Facebook, Evamie Tavernac, je suis thème, venez vous abonner, chers bien-aimés, commence cette année nouvelle, avec une bénédiction, en t'abonnant sur Evamie Tavernac, tu verras des vidéos splendides, la parole rien que la parole. Viens aussi sur Youtube parce que nous y sommes, Isaac Kalongi-Millifrix, nous avons peu d'abonnés sur Youtube, venez vous abonner, chers frères, nous sommes sur Youtube, venez nous aider à mettre dans la lumière cette parole, que nous avons remise sur des vidéos sur Youtube, venez nous aider à vous abonner, et en partageant cette parole, en distribuant cette parole aux chers bien-aimés, venez, viens votre frère, viens ma soeur, nous sommes dans réel aussi, Isaac Kalongi-Millifrix, nous sommes largués pour la parole, notre essence, notre même sens d'existence, prêchez la voie nouvelle de Jésus. Jésus Christ est le Seigneur, Jésus Christ est le Seigneur, Jésus Christ est le Seigneur, j'irai là-haut, viens, viens avec moi pour qu'on aille là-haut, Alléluia, vive avec Jésus. Nous sommes autant du soir, n'étarte pas, dire,ось frères, Ô pasteur, n'étarte pas, viens, vient nous rejoindre dans la parole Alléluia Abonnez-vous Abonnez-vous Sors du délit de ces mots Viens sur Youtube Isaac Caronji Ministries Je suis ton frère Je suis là pour prêcher la bonne nouvelle Viens d'autres frères Viens raconter ma vie Viens raconter la vie des autres Viens raconter la vie de l'Eloïve L'Éternel, Dieu des armées L'Agnon des cieux, Jésus Jésus, Jésus, Jésus Les poignons, Jésus Les soirs, Jésus La nuit, Jésus Alléluia Celui qui nous va nous apporter cette année Cet abonné Il sera béni Parce que nous sommes sur Facebook Et moi, Jésus Nous sommes une grosse communauté Vous qui êtes déjà béni Moi, mes genoux Brille-le Sur le sol Pour demander votre bénédiction Et nous viens bientôt Baranata Soyez bénis Nous sommes votre frère Rassurisant qu'allonger les penses Serviteur d'Elohim L'unique et les vrais Le véritable, le fils de Dieu C'est lui le Dieu Véritable Alléluia Jésus C'est lui qui n'a Ni ombre de variation Ni iniquité Parce qu'il habite une lumière Inaccessible Alléluia Bonne année Encore une fois de plus Frères Frères Les soeurs Chers abonnés Soyez bénis Ils sont bons Régéreuses Je vous remercie Que je vous remercie Que je vous remercie Que je vous remercie Que je vous remercie Amen Amen venait chers frères sur youtube vous avez On vous abonne un frère, que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur Youtube, Isaac Kalongi Ministries, ou Passeur Isaac Kalongi des France. Nous distingue la parole, nous dispensons la parole dans des vidéos sur Youtube. Nous partageons cette parole sur Facebook. Bonsoir, bonjour chers bien-aimés, un grand chalom dans vos maisons, un grand chalom pour cette année nouvelle, que Dieu nous a accordée par sa grâce, par sa miséricorde et par sa compassion. Lui qui a permis que nous puissions traverser cette année passée, qui était jalonnée de beaucoup de problèmes, pour chacun de nous. Il y a eu des temps de malheur, de bonheur, il y a eu des temps de joie, il y a eu des temps de pleurs. Chacun connaît les problèmes auxquels il a été confronté durant l'année passée. Mais nous voulons, en prêchant cette nouvelle, qu'un mur puisse s'ériger, afin que ce qui était le malheur pour l'an 2022, soit confronté au sang de l'agneau. Et qu'il puisse pas traverser encore, pour nous poursuivre dans cette année nouvelle. Parce que nous voulons commencer une heure nouvelle avec Jésus. Vous savez, dans cette année, quand les gens fêtent leur réveillon, il y a une tradition ici, en France, où les gens prennent des décisions sur leur vie. Il s'est dit, cette année, je ne veux plus fumer. Cette année, je ne veux plus être frivole. Je voudrais être sérieux. Je ne veux plus boire, être dans le bois des nuits. Les gens prennent des résolutions. Mais qu'est-ce qu'il est difficile pour les gens de respecter ces résolutions qu'ils ont prises pour leur vie. Parce que nous n'avons qu'une seule force qui nous aide. Et cette force nous vient au secours quand nous sommes faibles. Cette force nous vient au secours quand nous nous sommes abattus. Elle vient nous rélever et nous donner la force des marchés. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans elle, nous ne pouvons rien. Et cette force n'est qu'elle est produite par la parole de Dieu. Dieu nous donne la force de surmonter de barrières, des emblèges qui sont sur notre chemin par sa grâce, par sa miséricorde, par sa compassion, par ses hauts faits et par ses merveilles. C'est inutile, frère, qu'en dehors de la parole des yeux tu puisses prendre des résolutions. Tu ne sauras pas avec la force humaine. Tu peux tout décider. Mais sache une chose, que c'est le monde des esprits qui prévaut sur le monde physique. Que tout est dans le spirituel. Si tu vas dans le spirituel, le spirituel aura de l'impact sur le physique, sur le matériel. Il faut être spirituel. Spirituel ne veut pas dire entrer dans des sectes. Spirituel tout simplement en se remettant en Jésus-Christ. C'est par une fois que le Saint-Esprit viendra te conduire. C'est en ce moment-là, comme nous l'avons dit la semaine passée, c'est en ce moment-là nous dirons comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. parce qu'il dit toi-même, tu ne peux pas, frère. Tu peux prendre des résolutions comme tu veux. Tu peux prendre des décisions comme tu veux. Mais demande les secours. Les secours de Jésus. Lève les yeux. Regarde à Jésus. Invoque-le. Il a dit, invoquez-moi autant de la détresse. Je vous répondrai et vous me glorifierez. Il n'a pas changé. C'est lui que nous voulons vous prêcher. Parce qu'il a un plan merveilleux déjà établi avant la fondation du monde pour ceux qui craignent en lui. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que Dieu est rémunérateur de ceux qui croient en lui. tu ne rentreras jamais bredouille quand tu viens en Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup de choses mais nous avons peu de minutes à vous dire sur Jésus. Ceux qui sont venus écouter la parole de Jésus. Ils sont venus sans provision. Viens Jésus comme tu es. Ne viens pas avec des provisions. Lui-même est un Dieu de multiplication. Il va multiplier le pain pour toi. Il va multiplier du poisson pour toi. Viens Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu parce que notre thème quand nous sommes au début de cette nouvelle année nous voulons commencer cette année avec Jésus. Nous le souhaitons de tout cœur que cette année soit une année où tous les pas que nous allons accomplir soient dans la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui nous aide à marcher selon sa voie, selon sa volonté, selon sa race. Notre thème de ce soir est le vœu et le souhait du ciel. J'ai eu sur mon téléphone à souhaiter aux frères et sœurs, aux pasteurs, à mes parents, à mes proches, à ma famille de vœux. Mais j'attendais dans tous les vœux que je recevais un seul mot. Je veux que tu ailles au ciel. J'attendais que quelqu'un me dise ça. Ça, c'est le vœu le plus merveilleux. Parce que ce que nous demandons sur ces termes, la prospérité, la bonne santé, la longévité, même si tu vis plus de 120 ans, mon frère, si on te souhaite la longévité, mais la Bible dit tu es poussière, tu rentreras dans la poussière. Tu rentreras dans la poussière, frère. Même si tu vis plus de 180 ans, tu mourras un jour. Tu pourras voir tous les souhaits du monde. Mais attends, un souhait, celui dit Seigneur. Si lui te souhaite et c'est là, tu es l'homme le plus merveilleux. Les souhaits de Jésus. Ce qu'il veut pour toi, frère, c'est dans sa parole. Si quelqu'un t'aime, frère, il peut te souhaiter tout ce qu'il veut. Il peut te faire des bisous, même pour que tu sois même rouge partout, des rouges à lèvres partout, même sur les cheveux. Parce qu'il y a plein d'amour pour toi. Mais s'il ne te souhaite pas la vie éternelle, frère, tout cela est insuffisant. Nous ne serons comblés qu'il y a le jour où nous irons au ciel. Tu peux me souhaiter la longevité, frère. Souhaite-moi la longevité, s'il te plaît. Parce que j'ai envie de prêcher la parole jusqu'à ce que j'ai des chevets blancs pleins à la tête, jusqu'à ce que je puisse marcher à trois avec une canne que je sois même comme l'apôtre Paul que je n'arrive pas à écrire avec une petite écriture, mais avec une grosse écriture de ma propre main pour célébrer l'évangile, pour propager l'évangile. Souhaite-moi de vivre longtemps, frère, parce que j'ai envie de parler toujours de Jésus-Christ jusqu'à dans ma vie blanche parler toujours de Jésus. Oh, Alléluia. Je les recevrai des souhaits comme ça. Pris pour moi pour que Dieu m'accorde une longue vie. Moi, je prie pour que Dieu t'accorde une longue vie à ma femme, à mes enfants, à mes parents, à tous mes proches dans la famille. A tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui me sont chers. Mes frères, chaque chose a un début et une fin. Nous y allons chercher l'éternité. écoute ce qu'est la parole de Dieu dit. Nous allons prendre les souhaits du ciel. Trois gens, troisième épitre des gens, le verset premier, non, j'ai lu le deuxième verset. bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé quand on prospère l'état de ton âme. Souligne l'état de ton âme. Nous devons être en bonne santé parce que Dieu nous a promis qu'il n'y aura pas de malades ou de femmes qui vont parmi nous. Nous devons réclamer la guérison c'est notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Si tu as une maladie, un souci, une petite infection, une grosse infection, demande-le à Jésus. Chasse-le. Chasse-la cette infection. Chasse-la cette maladie au nom puissant de Jésus et elle obéira, elle partira même si elle sans tête, elle sait que sa fin est le départ parce que nul ne peut résister au nom puissant de Jésus-Christ. impose-toi les mains. Appelle même les anciens qui t'imposent les mains pour que tu sois guéri parce que cela est un droit en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être en bonne santé. Ça, c'est Dieu qui te souhaite ça, frère. La maladie ne vient pas de Dieu. la maladie vient des démons. La maladie vient du diable. Dans cette année, tu dois refuser. La maladie, refuse-la. Tu dois être en bonne santé. tu dois prospérer à tous égards. C'est-à-dire dans tous les domaines, frère. À l'école, au travail, sur le plan social, sur le plan familial. Tu dois prospérer. Tu dois aller dès l'avant. Le progrès doit être ton partage. La joie doit être ton partage, frère. Il n'est pas dit que comme on est dans les seigneurs, on n'a pas le droit de vivre réjoyé. Lui-même, les seigneurs, nous souhaitent d'être toujours dans la joie. Comment pourrions-nous être dans la joie tant que nous avons des maladies, tant que nous avons des souffrances ? Mais Dieu dit, il veut, il nous souhaite, c'est un souhait, c'est un vœu. Dieu veut. Rappelle-le à Dieu. Qu'est-ce que c'est que je ne suis pas en bonne santé ? Ma mère n'est pas en bonne santé. Mon père n'est pas en bonne santé. Mes enfants, mes oncles, mes tantes, mes neveux, mes nièces, mes nièces ne sont pas en bonne santé. Demande-les à Dieu pour que ta joie soit parfaite. C'est le souhait de Dieu, frère. Tu dois prospérer tu dois avancer quel est ses parents qui aimera qu'ils mettent un enfant au monde et qu'ils ne voient pas son enfant grandir et rester chétif. Tu dois croître, tu dois avancer. Comme tu avances sur le plan sanitaire de ta santé à toi, frère, avance aussi sur le plan spirituel, le plan de ton âme, sur le plan de ton âme. Parce que la Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé et que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Ton âme doit prospérer. C'est-à-dire que ton âme ne peut pas rester toujours et pas toujours dans les péchés, dans les futilités. Non. Ton âme doit être dans l'excellence, dans la louange, dans l'adoration. Ton âme doit être dans la méditation. Ton âme doit être ancré dans la parole de Jésus. Ton âme doit être enrobé de la parole de Jésus, du Saint-Esprit. Ton âme doit être purifié, sanctifié. Ton âme doit être léger devant Dieu. Ton âme doit être comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. Prospère, frère. On peut se faire comment? En demandant la grâce dans la prière. La Bible nous dit tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et cela s'accomplira. Demande ça, frère. Pourquoi Dieu nous dit que notre âme doit prospérer parce que nous avons un objectif? Parce que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Parce que nous sommes des étrangers sur cette terre. Et que le ciel nous attend. C'est cette âme qui va nous emmener au ciel. Si l'âme ne prospère pas, parce que la Bible dit l'âme qui pêche est celle qui meurt. nous avons parlé de l'âme la semaine passée. Allez sur YouTube consulter nos vidéos Isaac Alonjou Ministries ou Pasteur Isaac Alonjou de France sur YouTube. Papa, qu'est-ce que ton âme prospère? Mon frère, ma soeur, chère maman, qu'est-ce que ton âme prospère? C'est l'essentiel, frère. Que servirait-il à un homme de prospérer à tous égards et à la fin des comptes de perdre son âme? Tu peux prospérer, avoir un charum automobile extraordinaire, avoir des jeeps, avoir des voitures d'élix, avoir des voitures de sport, avoir des travailleurs, être employeur, patron, chef d'entreprise. Tu peux prospérer, frère. Tu peux avoir beaucoup d'enfants. Mais sache que toutes ces choses-là resteront. Il faut que ton âme soit ancrée en Jésus. Oh, alléluia. Garde ton âme plus que toute autre chose, frère. Garde ton cœur pur. Écoute les choses qui peuvent aider ton âme à prospérer. nous allons prendre le livre de Galate. Nous allons écouter ce que l'apôtre Paul dit. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Galate, chapitre 5, verset 22. la Bible dit, le fruit de l'esprit. Tout l'homme doit manger les fruits. Vous savez, à la télé, il y a tout le temps de pub, on nous dit, manger 5 fruits et légumes chaque jour, c'est pour que nous soyons en bonne santé, bouger, tout ça, faites du sport. l'âme aussi a besoin du sport. Et ce sport de l'âme, c'est la prière, c'est les genoux par terre, c'est des gènes, c'est la méditation, c'est la lecture de la parole, le fruit que l'âme a besoin de manger pour prospérer, pour que tu sois en bonne santé spirituelle. La Bible nous dit, c'est l'amour. Est-ce que tu t'aimes déjà toi-même ? Hier, on faisait des courses avec ma femme, mon épouse, on a vu une voiture écrasée, coupée en deux, confinée. On s'est demandé, oh là là, on a eu peur, on s'est dit, oh là là, les personnes qui étaient dedans, ils ne sont plus en vie franchement, vu l'état de la voiture. Au fait, c'était quoi ? C'est une dame qui ne s'aimait pas, qui n'aimait pas sa vie, ou qui avait beaucoup de problèmes, quels que soient les problèmes, confie-toi à l'éternel. Cette dame s'est jetée dans la somme, dans le fleuve, si vous n'êtes pas en France. Elle s'est jetée dans la somme, elle est morte, elle s'est jetée avec sa voiture. Elle était sur un pont, elle a écrasé le rampe du pont, elle s'est jetée dans l'eau, parce qu'elle n'aimait pas sa vie. Aime-toi d'abord. La Bible dit, aime le Seigneur juste, il est tout à force, aime-toi comme, aime-toi ton projet, comme tu t'aimes, toi-même, tu dois t'aimer. Ça, c'est le fruit de l'Esprit, frère. Je ne parle pas de l'égoïsme, mais aime-toi. La joie, tu dois t'être dans la joie pour nourrir ton âme, frère. Oui, ma sœur. Tu dois t'être dans la paix, en paix. Tu dois avoir de la patience. Tu dois avoir de la bonté. tu dois avoir de la bienveillance. Dans ce monde, aujourd'hui, la bienveillance est rare. Tu dois avoir de la foi. Tu dois avoir de la foi, frère, que nous irons sèvres. Sans la foi, il est impossible. Sans la foi, frère, sans la paix, avec les hommes, il est impossible que nous puissions être agréables à Jésus, à Dieu. Tu dois avoir la douceur. Frère, la douceur est un dur travail sur soi-même. La Bible nous dit que votre douceur soit connue de tous. Tu dois avoir la maîtrise de soi. Tu dois te maîtriser. Nourris ton âme avec ces choses et tu verras la gloire des cieux. Voilà les souhaits que tu dois te faire à toi-même et à ceux qui te sont chers, à ceux que tu aimes, les frères de l'église, les sœurs de l'église, à ton pasteur. Fais ces souhaits-là que son âme puisse prospérer à tous égards, que sa santé puisse prospérer, que ses faits, que ses entreprises, que ses projets puissent prospérer, que nous puissions prospérer à tous égards, que nous puissions être en bonne santé et que notre âme puisse être en prospérité. ça, ce sont des choses qui aident l'esprit à vivre dans l'espérance. Si tu as ces choses à faire, Jésus-Christ a dit, le prince de ces mondes vient, mais il n'a rien à moi. Si tu as ces choses, ces choses ici feront fuir les diables, voilà cette année nouvelle paix. Il y a un souhait du ciel, il y a un vœu du ciel que Dieu a fait pour nous pour terminer, pour clôturer et pour commencer cette année. Papa, aime-toi, aime tes prochains, aime Dieu d'abord. Oui, ma sœur, ce n'est pas un péché de semer, c'est une recommandation divine. Écoutez maintenant le vœu, la carte postale du ciel, ce que Dieu a écrit sur la carte postale aujourd'hui pour toi et pour moi, qu'est-ce que Jésus a écrit ? Il nous dit c'est ceci, car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit Yahweh, projet de paix et non de malheur. nous sommes dans Jérémie chapitre 29, onzième verset. C'est une carte postale que Dieu nous donne dans ces jours de nouvel an. Dans ce premier jour de cette année nouvelle, il donne cette belle carte postale avec son écriture merveilleuse. car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit Yahweh, l'éternel Dieu des armes et Jésus. Projet de paix parce qu'il s'appelle Jova Rafa, il s'appelle Jova Jirei, il s'appelle Jova Nisi, il s'appelle Jova Tchikenou, il s'appelle Jova Shama, il s'appelle Jova Tchikenou, il s'appelle Jova Shalom. Voilà pourquoi il souhaite cette paix. C'est Shalom qu'elle ne peut jamais donner. C'est là et son souhait sur cette carte postale, dans les journées du ciel, c'était à la une aujourd'hui. L'éditorial du ciel a préféré nous donner ça comme titre. Je connais le projet que j'ai formé sur vous dit notre Dieu. Projet de paix et non des malheurs afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Christ a nous l'espérance et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes pasteurs Isaac à l'envie de France. Alléluia. Prépare-toi pour les ciels. Prépare-toi pour les ciels, ma soeur. Prépare-toi avec moi. Viens t'abonner sur sœurs sur Mbamita ménagre de jeudi t'aime sur Youtube et je te ménira. Partale cette parole. Jésus l'es merveilleux. Alléluia. 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 J'ai béni, j'ai béni t'es sûr. Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci pour tes enfants que tu m'as donnée. Merci pour ma femme que tu m'as donnée. Merci pour ma famille que tu m'as donnée. Merci pour l'église que tu m'as donnée. Mes frères et soeurs, merci pour les familles de tabernacle. Merci pour mes parents que tu m'as donnée Seigneur. Merci pour mes amis que tu m'as donnée. Les pasteurs, les évangéistes et les prophètes, parmi mes bien-aimés à lui. Oh Seigneur, quelle merveillez je vis. Quelle merveillez je vis que tu m'as donnée Seigneur. Merci pour l'enfance que tu m'as donnée Seigneur. Merci pour cette année nouvelle. Bonne année, bonne année Seigneur. Alléluia. Dieu notre bonne année. Alléluia. Alléluia. Gloire à la Dieu. Pion de la civile depuis là. Je t'ai souhaité un joyeux, 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 nouvel enfant. De la Dieu nouvel enfant, mon père, mon frère, mon ami, notre père Jésus ne nous lâchera jamais, ne nous amandera jamais, tant que nous sommes dans ta parole. Alléluia. Que nous puissions conspérer à tous égards, c'est là et sans souhait. et nous les prions, nous les suppliant, pour que cette parole soit une chère dans nos vies. Alléluia. Nous irons là-haut. Vivre avec Jésus. Vivre une heure nouvelle. L'éternité, l'entrée dans l'éternité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, nous sommes passés à la carrière de France. Vos frères, bonne année et prospère à tous égards, dans le nom de Jésus Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501